Aujourd'hui je vais te montrer mon astuce pour avoir une belle plaque d'ongles. Si vous rongez vos ongles et que vous n'arrivez pas à les faire pousser ou alors que vous avez une base qui est courte, et bien écoutez je vais vous donner mon astuce. Et ici je vais vous montrer la retouche que j'ai faite pour justement récupérer une belle base. Et regardez ça c'était son avant et maintenant le après. Donc ici je vous présente les ongles de ma meilleure amie, Claire. Et si vous ne le savez pas, elle a une base courte. Je l'ai toujours connue avec des ongles très courts, très rongés. Enfin très rongés non mais courts parce qu'elle les mange. Et la preuve que c'est une mangeuse d'ongles, regardez l'état de sa pose. Mon seul moyen pour essayer qu'elle ne touche pas ses ongles pendant trois semaines histoire de récupérer une belle base, c'était de faire une pose américaine. Parce qu'elle avait une base trop courte, je savais que ça n'allait pas être beau et que j'allais galérer avec le chablon. Regardez la pose américaine comment elle l'a bouffée. Tous ses ongles ont été mâchouillés. Alors regardez, ça c'est ces ongles que je lui avais fait cet été. J'avais juste nettoyé les cuticules et fait un gainage transparent histoire qu'elle ne les touche pas. Mais bien sûr au bout de deux semaines elle avait tout bouffé. Donc elle avait tout arraché la base. Donc vous pouvez voir plus ou moins sa base, comment elle l'est naturellement. Et encore ça va mieux qu'avant. Avant c'était plus court. Et mon projet c'était d'essayer de lui faire grandir sa plaque. Donc forcément si vous ne touchez plus à vos ongles, vos ongles vont pousser et la plaque va naturellement s'agrandir. Donc regardez, je lui fais une pose américaine. On peut voir que en dessous ses ongles ont poussé. Malgré qu'elle a essayé de les mâchouiller, ça va, j'ai réussi à avoir une longueur. Et écoutez, on va retirer tout ça pour voir ce qu'il y a en dessous. Et j'ai été contente que ça a marché parce que regardez ici, on voit que son ongle a poussé. Donc avant de commencer, je vais lui enfiler des petits gants que j'ai acheté sur Aliexpress. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle a les mains très moites. Donc Claire a toujours eu les mains très moites depuis qu'on est petite. Enfin voilà, ça a toujours été comme ça. Et en fait, quand je lui fais ses ongles sous la lampe, elle est tout le temps en train de s'essuyer les mains parce que ses mains sont trempées avec la chaleur, tout ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais acheter des gants. Et comme ça, ça va être plus agréable pour elle. Et franchement, plutôt bien. Je vous mets les deux en barre d'infos si vous voulez. Donc j'ai acheté deux paires pour tester. Il y avait les roses et les noirs. Les roses, ils étaient trop en matière synthétique. Donc horrible. Je me suis dit, la pauvre, elle va trop suer dedans. Donc du coup, on a mis les noirs. Et c'est vrai que la texture a bien épongé la transpiration. Donc franchement, cela était top. Ici, on peut voir qu'elle avait arraché un ongle quand même. Et je l'ai supplié de ne pas le ronger. Et vous pouvez voir que son ongle a bien poussé quand même. Sa plaque a trop bien grandi. Je suis plutôt contente. Donc c'est parti. On va voir ce qui se cache en dessous des autres capsules. Donc je vais d'abord commencer par effectuer une dépose. Donc ici, j'ai pris mon embout de dépose de chez NACFRS. J'enlève d'abord la couleur en première étape. Parce qu'il ne faut pas oublier que la capsule américaine, en fait, c'est des capsules en plastique. Donc première étape, j'enlève ma couleur. Vraiment, j'enlève un max. Et ensuite, je vous ai mis en accéléré. Mais je vais venir dégrossir un maximum la capsule et aussi la base. Parce que j'ai collé la capsule avec de la base. Et vous voyez ici, sur le bord libre, la capsule s'enlève toute seule. Premier ongle, je vois qu'il a bien poussé. Je suis hyper contente du résultat. Ensuite, j'attaque le deuxième. Je vois aussi que l'ongle a bien poussé. En fait, j'ai fait une pose américaine, histoire de lui faire une extension rapidement. Voilà, pour essayer de commencer à faire grandir sa plaque et lui donner goût aux longs ongles. Ça peut paraître bizarre, mais au plus vous laissez vos ongles pousser naturellement, au plus votre plaque va grandir. C'est très bizarre, mais c'est vrai. Et c'est ma mission pour l'année 2023 de lui faire pousser sa plaque et lui faire prendre habitude de faire ses ongles quotidiennement chez moi. Comme ça, on va pouvoir avoir un beau changement. Dites-moi si vous voulez que je continue l'évolution de ses ongles en vidéo YouTube. Comme ça, ça va la motiver, faire ses ongles tout le temps. Parce que des fois, elle a la flemme. Une fois que j'ai tout dégrossi, que j'ai tout retiré, donc j'ai laissé une fine couche de base qu'il y avait sous la capsule sur l'ongle pour éviter d'abîmer l'ongle naturelle, je passe aux cuticules. Je les ai repoussés avec un petit bâtonnet de buis et ensuite je vais passer à mon embout flamme. Donc ici, je prends un embout flamme à grain rouge. Je vais commencer par le côté gauche. Je viens bien dégager les petites peaux qui pourraient rester. Je dépoussière entre-temps avec ma petite brosse toute douce parce que j'ai remarqué que ça m'enlevait beaucoup plus de poussière qui était collée en dessous de la cutie. C'est une brosse qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps. Et très efficace. J'alterne avec ma brosse dure que je mets sur mes deux derniers doigts et cette brosse-là. Ensuite, j'inverse le sens de ma ponceuse pour vraiment avoir deux côtés parfaits. Ne faites pas que d'un sens parce qu'il y aura toujours un côté bien fait et un autre côté qui sera un petit peu négligé. Donc vraiment faites attention à ça. Inversez le sens de votre ponceuse et comme ça vous nettoyez toutes les petites peaux qui pourraient rester. Sans surprise, une fois que j'ai terminé avec l'embout flamme, je passe avec mon embout tulipe à grain jaune. J'ai pris un grain plus doux parce que juste avant j'avais pris un grain un petit peu plus robuste, c'est-à-dire un grain rouge. Donc là je passe un grain plus doux et je vais venir aussi faire les petites peaux sur les côtés. Et je vais continuer à fignoler on va dire toutes les petites peaux qui pourraient rester. Quand vous voyez qu'il y a une peau qui vous gêne, n'hésitez pas à la gratter au lieu d'insister avec vos trembaux ponceuses. Sinon vous risquerez de faire saigner. Une fois que j'ai fait mes deux côtés, là ça y est, cuticule propre, plus aucune peau, je viens les couper. Donc je coupe du côté droit et je coupe petit à petit seulement la peau morte. Attention, si vous allez trop loin, vous allez faire saigner et c'est très chiant d'ailleurs quand ça saigne. Ensuite je peaufine ma cutie toujours, soit avec un embout boule ou soit avec un embout tonneau. Et ensuite je vais passer à la préparation de mon ongle. Donc ici je viens prendre mon embout Emery et je viens ouvrir les écailles de l'ongle, c'est-à-dire matifier la plaque de mon ongle. Et toujours avec un grain doux, c'est-à-dire un grain 240. Attention, n'utilisez pas des embouts Emery qui sont beaucoup trop épais et abrasifs, sinon vous allez abîmer l'ongle naturel. Ensuite je vais faire un gainage sur son ongle naturel. Donc c'est pour ça que je viens directement faire ma forme sur tous mes ongles. Là je vous ai montré un court extrait et là il y avait une petite peau qui me gênait. Donc du coup je l'ai coupé entre temps. Et une fois que tout est terminé, je viens appliquer mon déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle. Et c'est trop satisfaisant parce qu'on voit que la cuticule est propre, il n'y a plus aucune poussière, enfin c'est vraiment mon état préféré. Et bien sûr j'attends bien que tout ça sèche correctement. Ensuite je vais lui faire un petit gainage comme je vous disais. Donc je lui montre toutes les bases que j'ai. J'ai des bases Albi, Purple, Sovianca. Je les ai mises sur une roulette transparente comme ça, la personne peut choisir la couleur qu'elle veut. C'est pas ma best friend pour rien, parce qu'elle a utilisé la Elastic Base Nude, ma préférée. Et je vous avoue que j'ai un peu peur parce que c'est une base qui est quand même assez élastique. Normalement on met pas ça sur des gens qui mangent leurs ongles, on met des bases un petit peu plus solides. Par exemple j'aurais pu utiliser la Fiber Base de chez Purple. Mais non, donc je prie pour pas qu'elle les bouffe entre temps, parce que c'est quand même une base assez souple. Et pour elle ça va être très facile de tout retirer. Enfin de tout retirer, c'est arraché quoi, mais bon c'est souple donc ça va vite s'arracher. Je commence mon sans-limage comme d'habitude en mettant une fine couche de lissage. Ça va me permettre de bouger beaucoup plus facilement la matière. Si vous ne faites pas une couche de lissage, clairement vous allez avoir du mal à étirer votre matière et à faire une technique sans-limage. Donc j'applique ma fine couche de lissage. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je peux l'approcher proche des cuticules avec mon petit pinceau. C'est le pinceau 1-2 de chez NECFRS. Donc je l'approche un maximum proche des cuticules parce que je vais garder cet aspect nude, naturel. Donc c'est pour ça que vraiment je l'applique parfaitement. Ensuite je ne catalyse pas, très important. Je viens appliquer une bille proche de mes cuticules mais sans les toucher. Et ensuite j'étire la matière avec mon pinceau. Ça va me permettre de la diffuser correctement. S'il faut, je rajoute une petite bille de matière, si je n'en ai pas ajouté assez. Et ensuite je retourne le doigt pour justement faire marcher la gravité. Je re-retourne ma main, je regarde si le reflet de ma lampe me correspond. Ça veut dire que la matière a été mise correctement et ensuite je catalyse. Alors elle voulait garder vraiment un effet nude parce que juste avant on avait fait la couleur robusta. Donc c'était une couleur très foncée et là elle voulait du simple. Je vais venir appliquer mon top coat directement par-dessus ma base. Donc ici j'ai utilisé une base de chez Musa. C'est une base assez liquide. J'aime beaucoup utiliser des bases liquides en ce moment. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est plus facile de faire travailler le reflet de ma lampe sur mon ongle avec une base liquide. Voilà, ça va plus vite aussi. Donc j'applique une bonne couche quand même. Je l'égalise s'il le faut. Je l'applique partout avec mon petit pinceau. Je re-retourne mon ongle parce que vous pouvez faire un beau gainage semi sans l'image. Mais vous pouvez tout foirer avec le top coat. Donc vraiment il faut faire attention jusqu'au bout. Même si la main est retournée, vous pouvez aussi rectifier le top coat. Et ensuite une fois que le reflet de la lampe me correspond. Donc c'est quoi le reflet de la lampe ? C'est vraiment les deux petites boules que vous voyez grâce à vos lampes qui éclairent votre plan de travail. Si vous voyez qu'elles sont bien rondes, c'est que c'est bon. Par contre si vous voyez qu'elles forment un 8 ou des zigzags, c'est que c'est pas bon. C'est que le top coat est mal mis, qu'il y a un petit problème quelque part. Quand j'ai tout bien catalysé, je passe un léger coup de lime fine histoire de refaire la forme pour enlever aussi le top coat qui aurait pu couler. Et puis vraiment pour peaufiner les ongles. J'ai vu tourner il y a quelques temps sur les réseaux qu'il y avait eu un débat comme quoi il ne fallait pas limer le bord libre de l'ongle une fois qu'on avait terminé. Dites-moi vous faites partie de quelle team ? Moi perso je lime, sinon c'est pas beau. Enfin moi je trouve personnellement que ça fait pas beau, ça finit la forme de limer à la fin. Ensuite j'enlève les gants et voilà, ses mains sont trempées. J'avais dit, je vous avais dit, quel effort des mains. Ensuite je sais pas pourquoi j'ai filmé ça mais je vous l'ai laissé pour que vous puissiez voir. En fait j'ai pas fait exprès de filmer mais je vous montre comment je nettoie mon aspirateur de table. C'est important de les nettoyer et je sais pas si vous aussi c'est comme ça. Quand je retire mon aspirateur, je retrouve toujours plein de trucs en dessous. A mon avis ça a dû glisser. Je nettoie mon plan de travail, je lustre ses ongles et je vous montre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi dans ma tête j'ai comme idée de lui solidifier les ongles une prochaine fois avec de l'acrygel pour vraiment qu'il soit solide et pour qu'elle arrête de se les ronger. Et aussi d'essayer d'avoir une forme carrée avec son ongle naturel, ça peut être trop canon. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir l'évolution de Claire, comme ça ça va la motiver à continuer à faire ses ongles et comme ça je vous filmerai à chaque fois. Comme je vous dis mon goal c'est d'avoir un carré naturel avec ses ongles, vraiment j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Et bien sûr de récupérer une grande base, une belle base de russes, sachant que c'est d'une polonaise donc écoutez. Je vous embrasse et d'ailleurs je vous souhaite une excellente année et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain, salut ! Sous-titrage ST' 501